Sommet privé sur l'invitation seulement! Bref affrontement au poivre de Cayenne vendredi midi devant le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Ça aura été la seule éraflure de la rencontre thématique en prévision du sommet sur l'enseignement. La troisième des quatre rencontres a permis d'aborder des thèmes importants comme le financement et la gouvernance. Même si, comme on dit, l'argent sème la discorde, les participants quittent Sherbrooke sur une note d'optimisme. Dans la première rencontre, il n'y avait pas de consensus, notamment sur la question de la commission indépendante. D'ailleurs, ça n'avait pas été noté dans les éléments consensuels. Cette fois-ci, oui. Et donc, on voit qu'il y a quand même des pas qui sont faits et ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des consensus sur tout? La réponse est non. Alors, après une longue journée de discussion, presque tous les intervenants sont intervenus pour dire qu'il y avait un besoin dans les universités, de grands besoins. On ne s'entend pas bien évidemment à la hauteur des besoins, mais c'est reconnu par tout le monde. Alors, pour ça, c'est un grand, grand pas aujourd'hui. Fait important à souligner, le ministre de l'Enseignement supérieur, Pierre Duchesne, a dit accepter d'examiner la formule de financement des universités fondée actuellement sur le nombre d'étudiants inscrits. Un modèle, admet-il, qui pourrait avoir des effets pervers. Une question, cependant, persiste. Et finalement, une question qui a été posée dans un atelier, le cash est où? Là-dessus, c'est toujours un discours de sourire. Les associations étudiantes doivent comprendre qu'ils doivent accepter de contribuer à l'enseignement par un effort financier. Et là, ce qu'il faut pour éviter des crises à répétition, comme on en a connu depuis plusieurs années, il faut que cet effort-là soit stable et on étudie les options, entre autres l'indexation. Mais en fait, je pense que le gouvernement ne peut pas se permettre d'annexer les droits de scolarité sans répéter les erreurs que ce qui avait été fait par le gouvernement précédent. Mais d'autant plus problématique. On n'a pas fait l'évaluation des besoins des universités. Il demandait à n'importe quel recteur. Il était incapable de vous dire combien de professeurs, il a besoin de charges et de côtes. Il va falloir faire une évaluation beaucoup plus en profondeur. Ce qu'on comprend, c'est que tous doivent y mettre de leur sien. Il doit y avoir des compromis de faits et des efforts. D'autre part, plusieurs proposent la création d'une charte des universités québécoises. Plusieurs intervenants, dont la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, ont évoqué la possibilité d'une charte, d'un texte qui pourrait peut-être donner une vision et dicter les valeurs de l'université québécoise. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout l'importance de réitérer la liberté académique des universités, de s'assurer justement que la recherche, le savoir qui est produit, se fait de manière indépendante de pression économique, par exemple. Où voulons-nous que le réseau universitaire et collégial québécois se situe d'ici 2030? Et moi, j'aimerais grandement vous entendre sur cette question. Le prochain arrêt aura lieu à Rimouski le 31 janvier. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke. Merci.